Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Encore aujourd'hui, moi je vais très bien et je partage ma joie de vivre avec vous. Aujourd'hui, je veux partager les amis une nouvelle astuce avec vous. Donc si vous êtes de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer toutes les astuces que je partage sur ma chaîne. Dans cette vidéo, les amis, on va parler de notre lolo. Beaucoup de femmes disent qu'ils ne veulent pas donner la tétée parce qu'ils vont abîmer le lolo. Ils vont les abîmer, ils ont peur d'avoir les lolos tombés, trop moches. Mais les amis, si Dieu vous a donné les lolos, il sait pourquoi, il sait qu'il y a un bienfait énorme pour vos bébés. Donc donnez la tétée à votre bébé, donne-leur jusqu'à ce qu'eux-mêmes ne veulent plus. Et vraiment parce que Dieu-même a fait des choses naturelles pour vous, pour remonter le lolo naturellement. sans passer par des opérations, par des choses qui ne sont pas naturelles. D'accord ? Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une simple astuce pour remonter le lolo vraiment très très vite. Vous allez juste masser cette partie-là et ça va revenir comme il était. Et ça va remonter, ça va la raffermir. Ça va vraiment vous donner un beau lolo comme vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer quels sont les ingradiens qu'on va utiliser, comment préparer et je vais vous expliquer aussi comment les appliquer. Pour faire cette astuce, les amis, vous avez seulement besoin de l'aloe vera. Vous savez que l'aloe vera, c'est une plante qui passe partout. Elle fait toute cette plante. Je vous conseille vivement de trouver une plante d'aloe vera et la mettez chez vous. C'est une plante médicinale que vous pouvez utiliser partout, le cheveu, le corps, le visage, ça passe partout. Vous pouvez même le boire. C'est une plante qui fait tout, de la tête aux pieds. Vous pouvez aussi utiliser, vous allez avoir besoin aussi du gingembre. Le gingembre, on va le râper et l'aloe vera, on va récupérer le jus. Là, j'ai râpé le gingembre. Je veux récupérer le jus du gingembre dans un petit bol propre comme ça. Je vais venir filtrer pour récupérer le jus. Je vais venir récupérer un morceau de la feuille d'aloe vera. Et je veux récupérer le jus. Je vais récupérer le jus de l'aloe vera. Si vous avez une râpe fin comme ça, vous pouvez le râper directement et ça fait couler le jus. Sinon, vous pouvez le faire avec une cuillère. Vous voyez là? Une fois que vous avez le gel d'aloe vera et le jus de gingembre pur, vous allez mélanger tout ça. Si vous n'avez pas la plante d'aloe vera, vous pouvez prendre le gel d'aloe vera dans le magasin bio, dans le magasin exotique. Vous pouvez aussi le trouver à la pharmacie. Sinon, je vais vous laisser un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez l'acheter aussi sur internet. Maintenant, on va mélanger les deux ingrédients. Il faut bien, bien le mélanger ensemble. Donc là, on a fini la préparation, les amis. On va venir le mettre dans un petit bocal comme ça. Une bocale qui ferme bien. Il faut que ça ferme vraiment, vraiment bien. Et tous les jours, vous allez venir prendre la préparation comme ça tout le matin. Et vous allez bien, bien, bien masser le loulou. Bien, bien masser vers le haut. Bien masser là. Pendant une dizaine de minutes, vous allez faire ça durant un mois. Vraiment, les amis, vous allez revenir témoigner. C'est vraiment une astuce naturelle et simple qui fonctionne très, 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 très bien. N'oubliez pas, les amis, de partager la vidéo. Laissez vos commentaires, vos témoignages. Et aussi, allez voir dans la description de la vidéo. Vous allez trouver le lien de ma nouvelle chaîne aussi. Là où je partage des vidéos, des activités que je fais avec mes enfants. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez tomber directement sur ma nouvelle chaîne. Donc, cette préparation-là va vous aider. Ça va stimuler la circulation sanguine. Ça va raffermir le loulou. Ça va vraiment vous faire remonter le loulou là bien comme il faut. Et vous allez vraiment être content. Donc, la préparation ici, vous pouvez la conserver au frigo pendant 3 jours. Et après, vous refaites votre préparation. Donc, vous comptez 2 cuillères à café de gel d'aloe vera et 2 cuillères à café de votre jus de gingembre. Donc, voilà pour la vidéo, les amis. J'espère qu'elle va vous plaire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas de partager avec vos amis, avec la famille, avec tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer tous les astuces que je partage sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !